M. Hervé Durand, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Fondation Saint-Pierre. Alors l'Institut marin Saint-Pierre a fêté ses 100 ans en 2018. Racontez-nous un petit peu cette épopée et cette belle histoire. C'est une belle histoire. À la sortie de la Grande Guerre en 1918, les médecins de Montpellier et les familles de Montpellier se rendent compte que les enfants, lorsqu'ils reviennent chez eux après être opérés dans les hôpitaux, trouvent des conditions insalubres, extrêmement préoccupantes. Nous, la tuberculose est dans une phase très très active et les médecins disent à ces personnes de Montpellier « Vous devriez aller à Palavas parce que là, vraiment, je pense que ce serait très très important que vous puissiez monter une structure d'accueil pour tous ces enfants de Montpellier. » C'est ce que font ces familles, c'est ce que font ces médecins et dans l'osseur de Saint-Vincent-de-Paul de venir s'occuper finalement de toute cette structure qu'elles sont en train de mettre en place, ces personnes-là. Est-ce que vous avez des chiffres à nous communiquer ? Combien d'enfants sont soignés chaque année ? Le personnel de l'Institut ? Alors, 100 ans après, donc en étant de l'exemple maintenant, 100 ans après, on a environ 7000 enfants qui passent ici différents, bien sûr, qui passent par an pour être soignés. Ce sont 270 personnes qui travaillent ici pour s'occuper de tous ces petits noms qui rentrent à l'âge, à la naissance. C'est des enfants qui rentraient tout de suite après la naissance et de toute façon jusqu'à 18 ans. Donc, nous occupons d'enfants et d'adolescents. Nous soignons la plus grosse structure pédiatrique de France, ce qu'on appelle le SSR, les soins de suite et de réadaptation. Donc, nous avons la moitié des enfants qui rentrent ici ont été cabossés par la vie, ou bien à la naissance, ou bien parce qu'ils ont eu des accidents de la circulation. Donc, on les retape, on a un très gros plateau de kinésithérapeutes, on a un centre de balnéothérapie. Donc, on remet ces enfants, on essaye de les remettre, bien sûr, debout sur leurs pattes. Mais on a d'autres services aussi, par exemple, des enfants qui sont en surpoids, qu'on essaye, bien sûr, de ramener, si vous voulez, par l'éducation, sur une philosophie de vie et une diététique de vie meilleure. On a des enfants qui naissent totalement sourds et à qui on a implanté dans le cerveau le plus et à qui on apprend à entendre. Voilà, il y a un certain nombre de pathologies qui sont au rendez-vous des plus fructueux. L'Institut Saint-Pierre est devenu fondation il y a très peu de temps. À quoi ça sert, une fondation ? On a créé une fondation, en effet, l'année dernière, grâce à un dossier déposé au ministère de l'Intérieur qui nous permet de toujours reconnuer l'utilité publique et qui nous permet de mobiliser des moyens forts au service de l'enfant. Alors, on est en Occitanie, on est très préoccupés par le sort des enfants en Occitanie et nous allons avec d'autres et avec un certain nombre de supports et de la population et d'un certain nombre de mécènes à l'enfer et faisons maintenant déjà des gestes vers un certain nombre de causes qui nous semblent importantes dans notre région. Alors, c'est porter des familles qui ont des enfants en souffrance, c'est porter des enfants eux-mêmes qui ont besoin d'être entourés, c'est la recherche, c'est l'éducation. Nous avons tout un programme d'action philanthropique que la Fondation va nous permettre de porter. Vous savez, à travers toutes les vidéos que nous organisons sur ce projet, nous avons l'habitude de demander aux gens s'ils n'ont pas une petite anecdote pour finir l'interview. Est-ce que vous en voyez une, vous, concernant l'Institut Marin-Saint-Pierre ? Une anecdote ? Oui, j'en ai une qui me revient. C'est le début de l'Institut Saint-Pierre. On est dans les années 1918-1920. Et donc, les bonnes sœurs arrivent, avec ces familles de Montpellier, à implanter des premières cabanes en bois qu'elles avaient récupérées à l'armée. Elles implantent, sans permis de construire très certainement, ces premières cabanes en bois pour éviter de venir de Montpellier le matin et repartir le soir. Mais ces cabanes en bois, un jour, il y a eu un coup de mer et elles ont été envahies par l'eau. Et donc, les bonnes sœurs de Saint-Vincent-de-Paul ont fait appel aux pêcheurs qui étaient très très présents et qui étaient toujours là pour offrir des poissons à cette petite communauté. Les bonnes sœurs, dans la nuit, sont allées chercher des pêcheurs qu'ils ont pris dans leurs bras pour les mettre secs avec les enfants qui étaient avec elles. Voilà une anecdote qui prouve ce qui est toujours à Palavas extraordinaire. C'est cet osmos, ce rapprochement qu'il y a entre l'Institut Saint-Pierre, c'est 7000 enfants, c'est 270 salariés, et Palavas, les familles qui reçoivent ces enfants, les restaurants qui ouvrent leurs portes, et les pêcheurs qui ont été la rentrée d'union entre tout ce petit monde. Écoutez, M. Hervé Durand, merci pour votre témoignage et à l'Ankebène. À l'Ankebène.